Et salut à tous les amis, c'est Nico ! Bienvenue dans l'épisode 2 de notre aventure suivie. Salut Marty ! Eh bien salut Nico, salut les amis, on se retrouve pour l'épisode 2 avec un peu de changement entre temps. On a récupéré pas mal de ressources. On a un stack maintenant de fer et un peu de redstone. Bon ça c'est ce qu'on avait récupéré dans le donjon. Je vous montre. Marty, pendant que tu parles, je vais faire le reste de nos armures. Ouais vas-y. J'ai commencé un peu à planir le terrain. Bon là il fait nuit donc on sortira tout à l'heure. Mais j'ai à planir le terrain un petit peu. On a agrandi la pièce ici. Enfin voilà, des petits détails. On a récupéré encore un peu de bois. Et donc voilà, on a pas mal de bouffe. Il y a ton pantalon qui est à terre. Ouais, du stuff. Ta-da ! Ton casque. Yeah ! Ils sont vraiment beaux les casques. Tes chaussures. Et ouais, du luxe. Et on n'a pas fini d'explorer encore, comment ça s'appelle ? D'explorer la caverne. Mais à mon avis on va trouver du diamant bientôt là je pense. Ouais parce qu'on va être dans les bonnes couches donc ça va être bon pour nous ça. Ah bah on est tout bon, on n'est plus à poil là. Ça c'est bon. Ouais ça c'est vraiment bon. Attends j'ai encore les champis sur moi. Excusez-moi. Alors, j'organise un petit peu mon inventaire parce que c'est le bordel. C'est vrai que c'est un peu le bazar dans les copes. Mon petit Marty, moi je te propose. On va continuer à miner. On va descendre aux couches intéressantes. Moi je vais mettre mon... Comme t'es devant, mets ton petit F3. Ouais. T'as récupéré un Sodo sur toi au cas où on a un accident ? Je l'ai remis dans le coin. Parce que là on va descendre vraiment entre les couches 10 et 14 et on va commencer un petit peu de minage de ressources intéressantes. Alors j'espère qu'on aura de la chance. S'il faut, on se fera un petit accéléré. Ouais. J'ai le bas de dos. Ouais, accéléré. T'as du dos sur toi ? Non, on en récupérera en bas. Elle est en bas l'eau. On en bas je m'envoie. C'est parti. Cours pas trop. Parce que la bouffe descend vite. Et c'est vrai que tant que le potage il pousse. T'as éclairé suffisamment ? Ouais ouais c'est bon là j'ai vraiment bien éclairé. Toujours les cœurs qui remontent pas. Ça c'est un peu pénible. C'est vrai que l'ultra hardcore, il faut y faire vraiment attention. J'ai pas encore pris de dégâts. J'en ai pris un tout petit peu au départ avant qu'on configure tout ça. Et du coup comme on s'est remis nos vies complètes avant de commencer l'aventure. Donc moi j'ai pas encore pris de dégâts. T'es parti où ? Je suis juste là. Vas-y va descend. Voilà derrière toi. Voilà. Ok ça marche. Et ce qu'on peut faire c'est qu'on peut descendre par ici. Je suis en train de penser. Là ça descend bien profond. Hop on va descendre peinard. Hop. Je te laisse ouvrir la route tout doucement. Ouais voilà c'est bon. Je vais mettre une torche ici. Je vais casser un peu sous mes pieds. Il n'y a pas de place du tout. Décale toi dans la paroi. Et encore il y a un creux. Quoique t'as pris des blocs avec toi. Regarde c'est gavé ici. Il y a du lapis. C'est bien du lapis que j'avais vu dans le précédent épisode. Ouais c'est ça ouais. Je vais récolter le fer. Moi je trace. Et en fait on s'est fait arnaquer. Il n'y a que dalle. On est en quelle couche mon ami ? On est en couche 17. Donc il faut encore descendre pour le diamant. On va descendre par ici. Tu veux te faire la mine au petit ici ? De toute façon ça n'a pas notre mine définitive. Mais déjà pour commencer à trouver nos premières ressources intéressantes. Oui on va descendre un petit peu ici. Alors attends. Hop. Oh bah c'est bizarre. Ah bah il y a de la lave ici. Ah non regarde ça descend encore. Et ça descend au mine diamant. Au niveau diamant. Yes. T'es parti par là. Je suis remonté à un niveau bizarre. Il y a de la lave. Que j'ai rebouché. Et là il y a du fer. Alors attends. Moi je vais reboucher tout ce mergé. Parce que il y a des trous partout. J'ai récupéré le lapis. C'est parti. Ok il y a de l'or. Ça c'est bon. Si t'as une pioche en fer ça c'est bon. J'ai une pioche en fer. Alors attends. Tu m'as dit que t'étais remonté. Ah ouais t'es passé par la droite quand t'es remonté légèrement. Ouais en fait. Ouais j'ai fait un truc bizarre. Ah ok. Je te vois. J'ai une pioche en fer. L'or. Ouais ok. Et ce qu'on peut faire dans cet épisode c'est commencer aussi un peu à construire notre petite maison. Oui bah oui bah là on va essayer de trouver quelques ressources peut-être intéressantes. Ouais on va faire un petit délivre histoire vraiment de se mettre bien niveau ressources et on va commencer la maison. 6 000 raies d'or ça va c'est intéressant. On peut faire une... Non on peut presque faire une pop. Je vais se retrouver une pop. Je descends, je descends. T'es parti ou... Je suis revenu sur la petite entrée. Ok. Ici. Hop là. Et là par contre là c'est du sérieux. Je te laisse récolter les ressources. Là il y a de l'eau. Vas-y va sécuir un peu. Remplis le seau d'eau parce qu'après avec la lave. Alors je vous dis les amis à mon avis fin de cet épisode ou début du prochain. Si on est chanceux c'est le portail du Nether et on va dire l'inauguration du Nether. Ouais c'est clair. Il y a une petite base dans le Nether aussi à l'avenir peut-être. Voilà on se fera une base. De toute façon au départ on va utiliser pour rejoindre les biomes peut-être. Comme on va devoir faire du minage optimisé comme des fumiers. C'est quoi ce Bob ? C'est quoi ce Bob ? C'est quoi ? Il y a un squelette et j'ai trouvé de la mince. Il y a un squelette. Je vais me faire tuer. Attends j'arrive mais moi je suis au fond d'un trou. J'ai été récupéré des ressources. Il y a un squelette. Il y a du son bar. Je vais crever. Il me reste presque plus de coeur. Attention squelette. Je dis 4 coeurs. Là c'est parti. L'action. Non. Au pur et 3 coeurs. Bon ben voilà. Le fait est de partie. Voilà de la chute de dégâts pour rien du tout. Mon ami. Ça va être chaud là par contre. Là j'ai 3 coeurs. Je vais remonter tout doucement quand même. Là je rebouche. Rebouche plus. Faut récupérer le fer. Je vais continuer à couvrir un peu la zone. Tiens. À mon nom. Diamant. Un petit à l'internet. Un petit à l'internet. Hop là ça c'est cool. Je continue. Je continue. Fis moi le seau douce. Sécure moi cette zone de lave. Parce que si ça me tombe dessus. Là par contre il faut sécuriser mon ami. Voilà hop là. Je la torche. La torche. La torche. La torche. Hop. Merci. Bon bah je vais avoir le premier achievement en diamant. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Bon. Tape d'enchant. Et première pioche. Et là on a de l'opsy. Bon bah écoutez les amis. C'est fini pour cette série. J'ai la table de craft. Je vais faire une première pioche en diamant. Ouais. Et la pioche. Yeah ça c'est bon ça. J'ai six level en plus. Par contre j'ai plus de pioche. Je n'ai pas de fer sur moi à part du fer à fondre. Attends tu sais qu'est ce qu'on va faire. On va se faire un four ici. On a tout ce qu'il faut. On a de la pierre. Du charbon. J'ai la pioche en diamant. Je fais un four. C'est bon il est fait. Ok bon j'en ferai un deuxième. Je vais mettre mes 17 fer à fondre. Tac 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 tac. Donc il faut mettre l'or. Je vais mettre l'or à côté dans le four que tu as fait. Faut faire des torches aussi. T'as du charbon ? Oui j'en ai 36. Je vais t'enfiler la moitié. Tiens à terre. Ok je vais rejoindre. Il y en a plein en haut là du charbon. Donc tu peux y aller. Tu vois du bois. Est-ce que tu en as du bois ? Oui. Je te filais douze bûches. Il y a du fer. T'as du bois ? oui oui elles sont là il y en a terre il y a des bûches il y a tous les gens que tu peux te faire des planches comme la chose la boque qu'est-ce qu'on a t ben moi je commençais à récolter le psy d'un morceau parce que je vais le monde je vais mettre un un cube d'eau je vais continuer moi exactement dans le premier trou j'aurais fait comme ça c'est à l'avant-dessous je continue moi l'exploration après je vais me faire un peu d'une pioche en fer là ça remonte donc je pense pas que c'est très intéressant voilà c'est bon il n'y a rien d'intéressant c'est juste l'histoire de dire que je suis passé par là je vais récolter le fer qui a l'air le fer il est peut-être fondu donc si tu veux une pioche en fer tu peux t'en faire une ouais nous saillent je finis d'explorer ici et j'y arrive bon voilà début de début d'épisode vraiment cool ça c'est bien ouais et là vous voyez sur ma vue Nico qui tape qui tape qui tape qui tape qui tape qui tape dans le de l'obsidienne de l'obsidienne elle va pas lui résister pour l'instant pas de mauvaise surprise pas de l'avant-dessous vous avez eu la petite technique du seau d'eau dans le premier cube d'obsidienne que j'ai retiré j'en ai 5 il faut c'est un portail du nether classique donc une dizaine de cubes plus les 4 de la table d'enchantement donc 14 donc on est parti j'en ai 6 de mon côté moi c'est bon j'ai une pioche j'ai ce qu'il faut j'ai 25 fers donc on va en profiter tout de suite pour les faire fondre on va continuer vas-y vas-y l'or doit être fondu aussi il faudra bien le mettre en sécurité ouais je vais récupérer un peu de la piste ça peut être sympa pour les constructions des choses comme ça et puis rien que au départ pour nous le début d'aventure pour l'xp ouais rien que pour l'xp il ya un petit lac de lave ça nous intéresse pas il ya de l'eau ici je suis à 9 obsidienne c'est très long c'est pas très passionnant tu veux que tu me dis si tu veux que je prenne le relais non bah écoute je suis à 10 donc il y a pas mal de faire pas mal de faire avec de l'eau façon après je vais crafter tout de suite peut-être la table d'enchant il y a encore de l'or oh puis il y a pas mal de rien une deux trois quatre cinq or minimum bah vas-y récupère mon ami récupère c'est parti on va se faire plaisir j'entends un slime j'entends un slime j'entends un slime je vais récupérer un peu de de cobble pour faire un petit toit pour éviter que l'eau nous saoule donc voilà aussi pendant la petite ellipse quoi la petite ellipse on va dire l'interlude entre les deux épisodes on a commencé à à se crafter quelques matériaux intéressants pour le pour notre première cabane j'ai trouvé un petit peu d'argile dans la rivière qui était juste à côté voilà quoi donc on va faire une petite cabane bien sympathique je pense franchement ça va être une grosse salle des coffres mais qui va être utile ok c'est bon je suis au niveau de de l'or donc je vais la récupérer sans perdre de temps alors une deux 3 4 5 6 7 8 on a huit or donc ça c'est cool impeccable avec les 6 6 6 alors alors c'est parti oui table d'enchantement il nous faut un bouquin mon ami on a un cuir là-haut il faut juste trouver de la de la canne à sucre j'ai une slime bowl ne me demande pas pourquoi il y a peut-être un slime qui est mort dans la live j'ai entendu tomber derrière moi mais je ne savais pas que j'avais récupéré ceci hop ça c'est bon allez le lapis qui est là-bas que je vais récupérer 3 4 lapis ça c'est bon c'est good nickel voilà et bien voilà c'est tout on va pouvoir remonter on a de quoi déjà se faire des tables d'enchantement des choses comme ça donc ça c'est cool ce qu'on va faire ici j'ai sécurisé le coin Marty il y avait un énorme lac de lave donc j'ai été sécurisé tout ça donc en fait on a une ferme obsidienne monstrueuse donc si par la suite on en a besoin pour se faire des portails supplémentaires parce que oui en fait on va utiliser aussi les distances réduites dans le nether pour parcourir de grandes distances dans l'overworld donc ça c'est sûr quand on aura trouvé les biomes intéressants on se mettra des portails bien placés et puis voilà toc bah écoute c'est vraiment bien la niveau ressources on est vraiment blanc on va pouvoir remonter tout prendre et remonter et faire une petite ellipse j'utilise le coffre et on pique tout et on fait une ellipse là ce qu'on va faire on va faire une ellipse comme ça ça laissera le temps au four de finir de fondre et on se retrouve quand on est là-haut quand on est prêt à commencer la maison ok allez à tout de suite à tout de suite heureux les amis hop là donc c'est bon excuse moi Marty je t'ai un peu coupé en un peu en même temps alors là on s'est séparé un petit peu la journée se lève donc Marty est parti quoi est parti il reste à la base pour poser les bases de notre première cabane et moi j'ai pris la direction de l'ouest pour trouver des ressources et trouver peut-être un nouveau biome donc voilà donc vous inquiétez pas si je bute tout ce que je vois sur mon passage c'est normal j'ai un squelette moi j'ai commencé un peu à aménager donc j'ai fait des coffres à bouffe des coffres à cobble des coffres à ressources et le coffre un peu à bordel donc voilà et je vais commencer un peu les bases de la baraque donc c'est parti et moi comme je disais je suis en train de buter tout ce que je vois en bestiole pour bouffer et tout parce qu'en fait comme je me suis éloigné de la base ça posera pas de problème on a laissé les cochons les vaches etc tranquille du côté de notre base Marty j'ai trouvé de la bouffe aussi nickel c'est bon je viens de trouver des citrouilles gardées par le jardinier creeper ça c'est cool merci là ici j'ai des ressources je vais en récupérer d'autres donc vous allez peut-être le voir je sais pas si Marty va les utiliser mais on avait déjà commencé à récupérer un peu d'argile donc on a le jeu je veux vraiment faire quelque chose de basique là pour pour député moi je vais éviter de me noyer sous vos yeux hop parce que là je suis en train de récupérer de l'argile aussi donc j'essaye d'épouser un peu le le paysage la forme du du relief donc si vous voulez voir les débuts de la base bah allez sur la la martivision ouais et si vous voulez voir bah un peu le les alentours qu'on a autour de chez nous bah venez voir ma vision ah bah le creeper a despawné on a une génération de map qui est plutôt pas mal bon avec quelques bugs il y a des blocs de terre qui volent donc alors il faudrait quand même le encore ça voilà juste ça donc nos deux premières citrouilles donc on va pouvoir agrandir le potager il est payé c'est une terrasse ici on va faire une terrasse un peu moi je continue à avancer tout droit j'espère qu'on va sortir un petit peu de de ce taille gueule essayer de trouver peut-être des chênes et tout parce que là on a trouvé de l'or mais il va nous falloir des pommes et là il va falloir trouver des biomes où il y a des chênes qui poussent pour récupérer les pommes et il va falloir embûcher donc c'est un petit peu ma mission en plus de récupérer des ressources intéressantes au passage qui quelque chose comme ça так je réfléchis je réfléchis bon ici on peut faire quelque chose j'ai failli me noyer il me reste 4 coeurs et demie il faut trouver des pommes ça va être important il me reste 2 coeurs on s'est fait pas mal malmener et violer dans les cavernes et on a profité un peu de la nuit pour vous faire gagner un petit peu du temps au niveau de la vue pour éclairer notre spawn et en fait on s'est fait pas mal agresser et moi j'ai pas mal perdu de coeur dans la grotte dont le dernier coeur je pense c'était un dégât de chute un petit peu stupide comme ça peut arriver très très rapidement tu viens de réaliser un succès au travail ça y est tu t'es mis au travail enfin je suis toujours vers l'ouest alors là je suis en train de m'éloigner énormément de la base mon ami j'ai rien trouvé d'intéressant pas de nouveau bois donc que du sapin pour l'instant ah ouais ça c'est mauvais par contre pas de mouton donc au niveau délit c'est pas bon non plus j'ai trouvé un peu d'argile j'ai buté du cochon j'ai 15 côtelettes supplémentaires ohlala c'est gavé de cochon il faudrait que ouais je sais pas du tout bon je vais quand même essayer un peu avec ça je vais reprendre un peu de ça voilà c'est ce que je voulais on va reprendre comme ça j'essaye j'essaye j'ai eu à la rage j'ai vraiment pas rien prévu pour cette petite maison j'ai retrouvé un deuxième champignon rouge et ça c'est bon d'ailleurs j'ai même pas été voir s'ils ont poussé faut quand même plusieurs minutes je pense ouais parce qu'on a commencé un petit élevage une petite plantation ouais hop voilà ça c'est cool je vais essayer de mettre ça comme ça on est en milieu de journée je rush depuis tout à l'heure je crois que je suis arrivé à un biome océan on avait pas prévu ça exact mouton droit devant un mouton deux moutons ah mince un lit je suis parti sans les cisailles je vais devoir les buter non si alors on va essayer de bon on aura qu'un lit malheureusement trois moutons ah peut-être aller un quatrième juste un quatrième espérons qu'il donne salut les moutmoutes allez j'aime bien pour l'instant j'irai après combien de laine j'ai récupéré l'xp vient ici bon j'ai un peu plus de 20 xp là bientôt 21 j'espère pas crever lamentablement ouais ça ce serait con alors bon mon ami on a que trois laines 1 j'ai dit façon à notre maison est à quelques tubes d'une disponible donc et vu comment on a commencé à déboiser autour et à mme et à éclairer on devrait la trouver rapidement si on on crève en pleine nuit à toute façon c'est sûr qu'on va mourir les amis ça c'est clair net et précieux déjà moi je suis bien parti pour là j'espère pas mais ça sent quand même le caca bon écoute moi je suis face à une un océan donc on a les limites de je viens de prendre un coeur de dégâts inutilement donc de 4 coeurs et demi je suis passé à 3 coeurs et demi donc je disais c'est mauvais là ouais je suis pas l'habitude de l'ultra hardcore et c'est vrai que moi non plus on est vraiment pas déshabitué non donc là je récupère ce que je peux et je reviens vers la maison parce que là il y a rien de ce côté là il faudra partir à à des autres trois à des des autres points cardinal en fait soit au nord soit à l'est soit au sud parce qu'à l'ouest on tombe sur de la flotte j'essaye de faire un truc sympa quand même mais c'est ça va pas gagner parce que j'ai vraiment pas l'habitude de spot de texture bah moi ça fait quelques quelques temps que que j'évolue avec et c'est vrai que je m'y suis bien habitué il me plaît bien alors ici déjà ce qu'on peut faire c'est une petite fenêtre on verra plus tard petite dégoïnée quelque chose comme ça on verra ça plus tard alors après ensuite alors désolé les amis moi je mets le f3 de mon côté je suis coincé dans un arbre hop est-ce qu'il faut que je rush vers l'est aïe 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 j'ai entendu le creeper là non non c'est un demi coeur de dégâts ah ok j'ai entendu un creeper péter ah c'est pas moi ça peut pas être moi non plus parce que j'ai et nous n'avons pas d'invité surprise sur le serveur ouais peut-être un jour on ne sait pas ouais exactement alors là qu'est-ce qu'on a je vais essayer avec ça voyons voir si je fais un mix de briques oula j'aime pas ça j'ai l'impression qu'elle est vraiment trop petite je pense qu'on va la casser on va la refaire en off parce que c'est vraiment une mini cabane mais genre mini 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 il n'y a pas de fenêtre il n'y a rien bon mon ami je pense qu'on va refaire un étage champignons à fond les gamelles ok donc dès que tu reviens on va s'arrêter là pour l'épisode et on va essayer de voir pour la maison aussi ouais faut que je retrouve le chemin c'est là je rush je rush je rush je regarde s'il n'y a pas des choses intéressantes à droite à gauche du poulet du poulet du petit poulet hop c'est bon hop c'est bon hop c'est bon ok j'ai encore du champi du champi du champi du champi des rouges des marrons impeccable il faudra encore des briques de l'argile 2,3,4 j'ai presque 5 stacks d'argile sur moi ah bon bah c'est cool donc t'inquiète pas j'arrive il faut que je retrouve la maison j'ai entendu des greux greux derrière moi il doit y avoir des cavernes je sais pas quoi alors j'ai l'impression de reconnaître un petit peu le relief je dois pas être loin de la maison il y a encore du cochon on va les laisser de toute façon j'ai 23 côtelettes sur moi plus le potager qui commence il nous faudra vraiment du bois normal parce que je viens de faire une méga connerie t'as fait quoi ? c'est que ben vraiment pas l'habitude de jouer en ultra hardcore c'est que j'ai dévalé la falaise comme en en ardent survie classique et bah il me reste un coeur et demi waouh bah t'es pas loin de moi ah j'ai trouvé une une plaine là bas au loin ok problème moi je crois je suis perdu il va faire nuit donc je rentre à la maison ouais ouais et moi j'ai un coeur et demi donc bah court 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 alors attends ouais ouais non mais là pour l'instant je suis à la nage 200 et x200 z 251 ok bah écoute le z il est bon il faut que je rush je vois là notre colline éclairée au loin avec la lune noire derrière impec j'arrive 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 essaye de venir en à ma rencontre parce que si je me fais dégommer euh j'ai tout le stuff euh je suis blindé à mort ouais j'arrive euh en espérant que ce soit pas toi qui te fasse dégommer euh moi je suis en direction est pour toi euh ouest pardon parce que moi je prends l'est pour revenir euh attends 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 ouais bah c'est bon je suis à la maison je te vois je te vois hop j'ai commencé ça bah dis donc euh petite cabane oui ça va tranquille je vais refaire un étage tu sais un peu un encorbellement ouais ouais t'inquiète pas histoire de d'avoir plus de place ok bah écoute on va aller se planquer parce que là et on fait une ellipse les amis puis on se retrouve euh bah dès qu'il y a de l'intéressant hop je vous montre un petit peu la salle des coffres c'est un petit peu évolué parce qu'en fait on a euh voilà les ressources importantes la coble la bouffe etc voilà bon bah moi je vous dis à tout à l'heure les amis à tout à l'heure ouais les amis euh alors bah là une petite vue sur la le début de cabane euh de marty ouais donc euh avec des couleurs qui se marient plutôt bien bon on fait peut-être un peu compliqué mais bon ouais euh c'est le début euh on va pas mettre 4 cubes de bouse non plus bon les amis euh génial il flotte ouais c'est pas grave ça va ralentir un petit peu euh euh moi je vais aller dans cette direction là voilà donc euh je risquerais de croiser du méchant j'ai 21 niveaux pas de canne à sucre donc euh pas de quoi faire un livre pour la table d'enchant euh ça sera ma priorité euh là ici dans ce morceau ici là là ici on a pas mal de de sable je vais longer la côte euh là ici on a une caverne euh un peu bien ouais ça flotte là euh ça flotte ça flotte ça flotte ça flotte euh je vais essayer de pas euh tomber euh euh bêtement comme j'ai fait euh avant notre petite coupure un coeur et demi moi ça y est euh bah un coeur et demi moi aussi euh on va mourir ouais ça va être violent le problème c'est qu'à nous deux moi j'ai un niveau 21 je sais pas t'es un niveau combien toi donc ça va c'est pas dramatique mais bon ça nous prive quand même de euh d'enchantement qui peuvent être intéressants bah un niveau 20 euh à 5 points par euh euh par élément d'armure euh moi je peux mettre 5 niveaux par élément d'armure ça peut être intéressant quoi c'est clair euh l'armure en faire avec euh avec quelques points d'enchantement euh c'est pas négligeable ouais euh là déjà j'ai fait la base donc il y a presque pas de fenêtre à la base de la petite cabane c'est normal parce qu'elle est vraiment trop petite mais par contre on va faire un étage euh plus grand supérieur vous allez voir ça va être intéressant hop là on a déjà dû faire ça peut être cool ça je vais remettre là dedans non bah moi j'ai du creep creep loin en plus je peux pas courir je vais essayer de la tirer dans le fond d'eau où je suis parce que euh bah quand ils explosent ils font pas de dégâts alors je sais pas s'il va m'en faire ou pas ah mais je suis en train de penser pour ça ça sert à rien de mettre des vitrines euh parce que ça va pas bien se marier je pense que déjà pour ça je vais mettre des petites variantes euh euh moutons 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 mon ami yes c'est bon donc on a déjà notre 3 laine ah bah j'ai trouvé des chaînes peut-être des pommes des pommes des pommes yes je vais rusher là-bas j'espère que je vais pas me faire défoncer euh on est vraiment pas très loin du spawn c'est cool t'as été vers là où je t'ai dit la plaine euh bah je sais pas exactement où t'avais vu ta plaine mais euh euh dos à la maison en fait euh non moi je suis parti presque euh quand on est face à l'entrée de mine avec la maison sur la gauche moi je suis parti presque à droite ok d'accord droite ah t'es parti par là ok d'accord euh donc déjà là on a ça on a quoi d'autre euh bah là va falloir que je commence euh le deuxième étage donc comment est-ce que j'avais fait ça euh c'est bon ici il reste encore un deux trois quatre cinq six six ou sept moutons euh donc c'est du tout bon on a du boulot on a du chêne bon bah je vais essayer de rusher tout ça hop un deux hop c'est sympa comme ça je vais faire comme ça tu vois est-ce que je vais avoir des pommes une bonne question alors faut que je sois prudent j'espère qu'il y a pas un truc qui va me péter à la gueule euh par sécu je te donne mes mes coordonnées si je viens à crever pour récupérer mon stuff parce que là je suis vraiment bien blindé hein je suis en 456 219 je suis en 456 219 je vais te les mettre dans le dans le chat ouais ouais 456 euh 456 et 219 ok d'accord voilà euh comme ça moi si je meurs dans ce coin là tu se rapproche de mon stuff pas de soucis euh je rajoute des petits détails à la maison je regarde et le deuxième état je pense qu'on va le faire dans le prochain épisode ou en off de mon côté je verrai euh là bah écoute c'est pas mal on est plutôt bien de toute façon euh euh je sais pas si on l'a dit précédemment je ne pense pas mais il n'est pas impossible que par exemple Marty vienne en off bosser sur des projets à lui par la suite dans dans l'aventure et moi pareil hein voilà ça c'est sûr il y aura de l'avancement qui sera fait en off alors on peut très bien même venir chacun d'autre côté euh parce qu'on a bon chacun nos vies moi j'ai mon travail et tout je peux très bien dire bah tiens je me prends une heure aujourd'hui pour euh pour venir miner et faire que du minage et puis euh voilà quoi euh ça c'est c'est sûr que il y aura du travail en off qui sera fait c'est vrai euh donc notre petit champ qui avance qui avance qui avance tranquillement euh t'as planté les citrouilles euh que je t'ai ramené elles sont dans le coffre euh non je le ferai je le ferai plus tard parce que là on n'a pas je trouve qu'on a pas assez de place faudrait qu'on se trouve à un autre endroit euh un peu plus safe j'ai envie de dire euh pour faire la ferme ouais ouais la grosse la grosse maison bah tu vois là le la plaine où je suis il y a un terrain bien dégagé on est au bord de la rivière euh ça peut être intéressant vraiment pour faire notre euh à dire notre ferme ici en fait euh voilà ouais surtout qu'il y a tout plein de moutons ici notre maison enfin voilà quoi donc déjà on pourra euh on pourra les les enfermer et après euh sur le chemin il y a des cochons euh bah il manque plus qu'à ramener des vaches ici quoi j'ai envie de dire ça peut être bien quoi quoi ouais c'est clair euh bah là en fait ouais voilà la petite cabane que je suis en train de construire les amis c'est vraiment juste vraiment là pour pour le début pour débuter pour foutre les coffres euh et essayer d'aménager un peu le la map mais après notre vraie maison là où il y aura nos chambres j'ai envie de dire nos petits trucs sympas et tout on va le faire euh dans la ferme dans notre dans notre grosse balle j'ai envie de dire puis après on va se disperser petit à petit voilà donc on va même rejoindre par une ligne de chemin de fer aussi hein voilà euh c'est ce que j'allais dire on aura deux grands moyens pour rejoindre nos nos projets donc on aura des projets individuels et des projets en commun euh parce que si on a euh par exemple moi aussi j'ai une petite envie de faire sur un biome un bâtiment bien 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 j'apprécie que ça n'intéresse pas trop marty bah je peux très bien aller faire un petit truc de mon côté vous le montrez euh voilà le euh cette partie sera complètement ouverte mais bien sûr en survie quoi euh et on aura deux grands moyens d'atteindre euh nos nos constructions ça sera le souterrain par les minecarts et le nether avec des portails donc on aura les deux moyens exactement exactement euh là je suis en train de creuser un peu à l'arrache mais presque pour faire un sous-sol euh marty j'ai récupéré une pomme yes bon bah tu peux la prendre vu que moi je bouge pas énormément euh là j'ai des gros coups de lag saloperie de pluie euh j'espère qu'elle va se calmer donc j'ai récupéré pas mal de pouces aussi du boulot du chêne donc on va pouvoir planter à côté de chez nous en attendant de revenir ici euh il y a quelques fleurs un peu de couleur rose pâle tu les veux pour les colorants euh ouais ça peut être pas mal amène moi tout oups ok alors attends là attends comment ça va pas le faire euh j'ai l'impression que la nuit est en train de tomber c'est une idée euh non je vais te confirmer tout ça non c'est bon on a le temps encore euh bah écoutez les amis moi j'ai récupéré pas mal de choses on va aller planter ça à la maison ouais on a quoi faire nos lits donc je vais essayer de rentrer sans crever et euh bah en fait euh on clôturera je pense l'épisode dès que je serai revenu à la maison euh comme ça euh vous verrez marty et ceux qui suivent marty bah me verront pour dire au revoir donc euh je reviens j'essaye de pas crever donc je suis encore gavé de ressources hein mon ami ouais donc euh ah ouais moi je de mon côté là j'ai bah tiens il s'arrête de pleurer j'ai l'impression euh non il pleut toujours il pleut toujours j'ai un peu avancé la cabane j'ai commencé le sous-sol j'ai pas fait le laitage mais je vais le faire au prochain épisode et voilà donc ça ça c'est bon en tout cas sur le chemin c'est gavé d'argile donc on pourra venir se servir sans problème euh le sous-sol est riche ça c'est plutôt une bonne nouvelle je regarde si je te vois il y a pas mal de sable là-bas là où je regarde une petite digue de sable ouais ouais bah je suis parti dans cette direction ok donc là je suis en train de remonter le la côte le littoral pour revenir jusque la maison ok euh moi je suis au spawn j'attends euh ce que je vais faire euh canne à sucre canne à sucre ah yes c'est bien ça t'es dans on pourra le faire en off on va le faire en tous en off parce que l'épisode après il va être un peu long ouais euh on se fera un potager digne de ce nom on vous le montrera au prochain épisode ouais et euh alors du coup je me suis alors je te vois viens 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 c'est pas tu tu t'en vas pas la bonne ouais mais le problème c'est que la boche est la cana su tout en fait je te rejoins et euh à ma droite là-bas il y en a aussi dans le renforcement dans le petit dépeur ok donc euh j'en ai vu au loin je te rattrape euh on se prend un peu de sable euh sable euh on reviendra on reviendra c'est pas bien j'avais des gommés 3-4 blocs je le prends alors t'es où hésite de moi la cana su que j'irai je vais je cours faire la table d'enchant euh oui bah toute façon moi j'ai mes 20 niveaux à mettre donc euh hop euh attends voilà euh ne je sais pas combien de trucs là attends j'en ai récupéré deux euh euh non ne pas tomber ici j'en avais vu dans le coin là euh il y en a fait par ici au loin je l'ai vu elle est où c'est qu'un sucre ah là-bas au bout là-bas au bout là-bas au bout je vais la chercher il arrête de pleuvoir ah oui cool euh je cours faire euh la table la table et euh moi j'arrive j'essaie de pas crever comme ça je vais mettre mes 21 niveaux euh attention faut faire gaffe parce que là il va faire nuit ouais tu sais quoi je récupère ça je fonce euh attends j'ai perdu la maison on devrait l'avoir euh la lune se lève juste derrière la maison donc faut prendre la direction de la lune parce que quand le soleil se lève c'est le ok c'est le soleil qui se lève juste euh derrière euh notre entrée de mine en fait plus ou moins euh euh même pas ah c'est bon que j'ai retrouvé euh faut prendre un peu les hauteurs façon c'est éclairé donc euh je cours 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 euh ouais mais euh j'ai retrouvé c'est bon je cours dans la mine euh moi je peux je cours je cours je vais faire des conneries euh la maison aller où la maison aller où j'ai perdu la maison mon ami euh alors attend coordonnées euh attend hop coordonnées 193 247 Non bah j'étais en presque 400 mois ahah t'es un peu à l'opposé alors ça peut se serait peu criper 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 je racerai j'aurais 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 un livre c'est bon Donc tu m'as dit Tu m'as dit quoi les coordonnées ? Euh 193, 240 Ah bah je suis dans la bonne direction Je suis poursuivi par des creepers Des creepers J'aurais dû te donner la pomme T'aurais fait la pomme en or Euh je vois les lumières Ok Euh c'était quoi c'est ça ? Hein c'est quoi attends ? Wouah On a pas besoin de Euh oui exact Maison Ne pas se péter les tibias En descendant ici J'arrive à la mienne Comment on craft une table ? D'enchantement Trois blocs en bas D'obsidienne Un bloc au milieu C'est bon je l'ai Deux diamants sur les côtés Et un livre en haut C'est bon il nous reste un diamant Pour faire quelque chose plus tard Wouah Yes La pomme Précieusement Euh Alors j'ai les pousses Voilà Euh Je mets la canne à sucre Réussi Euh J'ai les essences de bois ici Il y a eu le coffre à bois Euh on a un coffre à bois ou pas ? Ouais il est là Il est où ? Dans le C'est celui Ok là Ah ça marche Euh j'ai les laines Il faudrait faire les lits Comme ça on va Comme il fait nuit On va sauvegarder notre Notre point de spawn ici Et on pourra quitter l'épisode là dessus Euh tiens 4 laines Euh normalement il y en avait Dans ce coffre là Tu l'as déjà récupéré ? Euh de quoi ? La laine ? Euh ouais j'en ai 4 ouais 4 Euh et tiens il y en a 3 autres là ici Attends je te les donne Euh hop J'ai mon lit Tiens Donc on va se mettre à l'arrache Alors attends Faut que tu t'en fasses un sinon ça marche pas Euh Si Faut que je dorme dedans ouais mais euh Alors attends avant euh Bah je nous en fais un chacun Ouais 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 Bah comme ça on va passer la nuit Et sauvegarder le point Et euh Comme ça on arrêtera l'épisode là dessus Et on reprendra en pleine journée pour le prochain Euh tu dors tout de suite non ? Ouais on dors tout de suite ouais comme ça Euh attend Euh je veux juste euh Je me mets des niveaux sur mon armure en fer Affinité aquatique sur le casque Ça pue du cul Euh Protection contre les projectiles sur le pantalon Ça pue du cul Euh protection contre les projectiles sur le torse Ça pue du cul Protection 1 sur les godasses Bon mais bon Ça pue du cul mais c'est déjà pas mal sur les godasses quand même Euh On va dire euh Voilà Je Je suis illuminé Ouais Il me reste 7 niveaux En sapin de noël Euh 7 niveaux Euh Je vais mettre mon épée 4 niveaux dessus Châtiment 1 Euh C'est pas mal Il me reste 3 niveaux Je vais faire la pioche en fer avec 1 niveau dessus Solidité 1 Bon bah c'est bien comme ça on pourra aller couper des armes Ouais bah mon ami Euh Allez on s'endort On va au dodo Ouais Et écoutez les amis Voilà pendant qu'on fait dodo Euh Bah à la prochaine Ouais Euh Dans l'épisode 3 3 Allez salut à tous Salut 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 Sous Salut Sous